Sous-titrage Société Radio-Canada La tête dans un étoil ! Ça va aller, ça va aller. Respire profondément, compte jusqu'à 10. Récite ton mantra. Tout ce qui peut te calmer et t'aider à te stabiliser. Ton système nerveux a pris un gros coup et s'est détraqué. Les palpitations et les sueurs froides, tout ça, ça l'a passé. T'es... T'es en train de faire quoi, là ? Putain, c'est un piège ? Bien au contraire. C'est une main tendue. Je sais que t'as une bombe à retardement dans la tête. Si je pouvais la désarmer maintenant, je le ferais sans hésiter. Tu te sentiras mieux d'ici quelques secondes. V... Ça pue la merde. Je crois que... Je crois qu'elle est en train de trafiquer la relique. Mais elle me... C'est vrai, Johnny. Mais elle ne t'en fait pas. Tout ira bien pour vous deux. Merde ! Avec vous deux en même temps sur le protocole de la biopuce, V peut entrer en état de choc, comme tu viens de le voir. Je vais devoir te coûter... C'est quoi ce délire ? Ma sécurité est celle de lui. Il fallait que je le fasse taire. Il t'entend, c'est juste qu'il ne peut plus te répondre. Putain, mais t'es qui au jus Songbird ? Tu dois l'avoir deviné maintenant. Je suis une Netrunner. Je me suis branchée au protocole cognitif de la relique pour te contacter. Je vois et j'entends la même chose que toi. Je me trouve en ce moment même à bord de Space Force One. Et je suis assise face à Rosalind Myers, la présidente des Nouveaux Etats-Unis d'Amérique. La présidente ? Non, putain. Tu rigoles. Je suis on ne peut plus sérieuse. L'avion a été piraté, il fait route vers Night City. On va nous faire atterrir en urgence à Doctan d'ici peu. Nos communications sont coupées, brouillées probablement. La relique était ma seule option. À l'heure actuelle, tu es notre unique contact au sol. Je vous aide comment et combien de temps on a ? Trop peu pour éviter d'atterrir à Doctan, mais sûrement assez pour minimiser les pertes et sauver quelques vies. Et c'est là que tu entres en jeu. La vie et la sécurité de la présidente, c'est ça ta priorité. Elle survivra à l'atterrissage, mais pour ce qui est de Doctan, j'en suis pas sûre. Tu vas devoir la faire sortir de l'avion, avant que quelqu'un d'autre le fasse. Rien n'est gratuit, Songbird. Alors parlons un peu business. Je crois t'avoir montré un aperçu de mes capacités. C'était seulement un avant-goût. Je peux te soigner. Une bonne fois pour tout. Ok, c'est bon. Parfait. J'infiltre le système. Des protocoles anciens qui datent carrément de l'âge de pierre, des données corrompues. Donne-moi une minute, je dois me connecter à l'un de nos satellites. Voyons voir quel réseau actif à Doctan est relié à cette infrastructure. Ok, plus qu'à installer une porte dérobée. Et voilà, c'est prêt. Songbird ? Merde, 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 merde ! Merde ! Ok, ok, je gère. Sauver la présidente ? Bien sûr, aucun putain de problème. Pas un geste ! Qui êtes-vous ? Vous avez cinq secondes ! Du calme, c'est Songbird qui m'envoie. Vous êtes ? Je m'appelle V. Toutes mes excuses. Je devais m'assurer que c'était bien vous. Ouais, allez, on fout le camp, avant que... Ouh, on me fait chier, putain ! Ah, bordel ! Ils refusent de laisser tomber ! Vous savez ce que vous faites ? Parce que sans le traceur, vous serez seul. Je vous ai... Vous ? Vous serez déconnectés dans un instant. Vous n'aurez plus qu'à refaire votre vie au Groenland. J'aimerais que ce soit aussi simple. Ouf ! Ouais, moi aussi. Un instant, c'est un drone. Finissez, vite ! Vite, à couvert ! Merde ! Et maintenant ! Oh merde ! Non, 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 non ! Oh merde ! Je vous interdis de mourir. Je t'aimerais survivre. Bien. Parfait. On l'a détruit ? La chute s'en est chargée. Il est temps de souffler un peu. Oh ! On ne peut pas rester ici. Vous pouvez marcher. Saloperie de merde ! Tu vas crever, oui ? V, attrapez ! Faites-lui goûter ! Je te dis bonheur, enculé ! Une seconde ! Ça va passer ! Vous voyez ? Ça va déjà mieux. Qu'est-ce que vous avez ? Vous êtes blessée ? Ouais, on peut dire ça. Une vieille blessure. Elle vous a littéralement mis au tapis. J'ai une biopuce expérimentale d'Arasaka dans le cerveau. Je ne suis pas prête à faire la fête. C'est beau qu'y voyez. Moi, en tout cas, je ne vais pas gâcher ça. Un cadeau de Songbird pour nous souhaiter la bienvenue ? Ça, ce serait merveilleux. Revenons maintenant à Night City, où les rumeurs vont bon train ce soir au sujet de l'avion qui a été abattu. Des représentants des NUSA affirment que la présidente Rosaline Myers se trouvait à bord au moment de la catastrophe. Toujours aucune déclaration de la part des autorités de la ville, mais un autre personnage bien connu a choisi de s'exprimer. Kurt Hansen, le dirigeant autoproclamé de Doctown, a convoqué une conférence de presse plus tôt dans la journée pour exposer sa vision des faits. Mais ne voyez-vous pas qu'on cherche à me piéger ? Les NUSA veulent ma peau depuis des années. J'ai des défauts, bien sûr, mais je suis tout sauf suicidaire. Alors assassiner la présidente des NUSA, très peu pour moi. Ce qui s'est produit à Doctown n'est pas à prendre à la légère. Je vous encourage tous à réfléchir aux véritables motivations derrière ce... spectacle. Les NUSA saisiront la première occasion pour déployer leurs armées à Doctown. Pensez-vous qu'ils s'en contenteront ? Non. Vous, habitants de Night City, vous serez les suivants. Merde. Croyez-moi. Bon, tant pis. Une nouvelle guerre. Ce foutu troll est malin. Peut-être même un peu trop malin. Ouais, il est fuité. S'adresser aux médias, parler de guerre imminente et tout foutre sur le dos des NUSA. Vous avez vraiment le don pour réconforter les gens. En tout cas, si une force mystérieuse cherche à déclencher une guerre, attenté à ma vie offre un beau casus belli. Raison de plus pour rester tranquille. On a pas mal de mystères à résoudre. Songbird, Washington, Onsen... En effet. Nous avons de quoi faire. Vous entendez ? Débrouille de pas. Songbird ? Possible. Difficile d'en être sûr. C'est notre jour de chance, Chumba. Un penthouse avec vue sur la ville. Et des lumières qui marchent. Ah. C'est pas normal, ça. Tout te paraît toujours louche. T'es qu'un putain de rabat-joie. Tu voulais une vue sur les largages de Onsen, battu-la. V, nous devons les éliminer. Allez, mec, on va jeter un petit coup d'œil. Attendez, essayons d'abord de leur parler. J'espère que vous savez ce que vous faites. Fausse arme ! Vite ! Putain de merde ! Toujours pas de nouvelles de Soami ? Silence radio. Il n'a jamais disparu aussi longtemps. C'est pour le moins troublant. Et on fera quoi si Songbird vient pas ? Patientons. On ne peut pas faire plus pour l'instant. Et si elle ne vient pas, Norsgaard ? Eh bien, il nous faudra envisager notre autre solution. Mais laissons ça de côté jusqu'au matin. On ferait mieux de se reposer. Tout ça est si... irréel. Comment ça ? Je devrais être chez moi à l'heure actuelle. À lire le compte rendu du soir, un verre d'eau et deux cachets de somnifères posés sur la table de nuit. On dirait pas que ça vous manque beaucoup. À demain matin, V. Elle n'est pas là. Ça veut dire qu'elle ne viendra pas. T'as fait quoi ? Douze heures depuis le crash ? C'est bien assez pour s'enfuir de Docternes. Elle ne m'abandonnerait jamais. C'est le protocole ? L'amitié. Je dois la retrouver. On n'abandonne jamais ces soldats en territoire ennemi. Les soldats croient encore à ces conneries ? Quoi qu'il se soit passé, on doit l'aider. Faut qu'on parle du plan B. Le plan, c'est un homme. Le genre qu'il nous faut. Il s'appelle Solomon Reed. Il y a sept ans, il dirigeait notre opération de renseignement à Night City. Il faisait équipe avec Somi. À la fin du conflit, il est passé en sommeil. Il traîne quelque part dans le coin, donc. Reed est un homme de principe, pas le genre qu'on peut acheter ou influencer. Alors, si on peut avoir confiance en quelqu'un, c'est bien lui. Vous tenez un bel atout avec ce Reed. Vous auriez déjà pu le jouer. Activer un agent dormant n'est pas si simple. Il vous faudra un sifflet pour chien. Hein, quoi ? C'était une image. Ça reste entre nous. Je parlais d'un signal que Reed sera le seul à entendre. Ah ! Il y avait un canal de communication secret accessible seulement depuis un capitaine Caliente, près d'ici. La FIA s'en servait avant la guerre. Le code d'accès était 0931. J'ai un mauvais pressentiment en vie. Ça me paraît bien compliqué. Il n'y aurait pas une solution plus simple ? Oui, on peut appeler la hotline des agents secrets de la FIA et composer son identifiant. Non, c'est la seule solution. Et après, il se passera quoi ? Reed vérifiera qui vous êtes. Vous lui montrerez ça. Ça veut dire que vous bossez pour nous. Qu'est-ce que t'as... On vous créera un dossier dans la base de données de la FIA. Une minute. Je suis un agent spécial, maintenant ? C'est ça. Vous voulez prêter serment pour rendre ça plus concret ? On est dans le même camp. Ça peut pas faire de mal. Oh, V... Alors, répétez après moi. Moi, V, je jure solennellement... Moi, V, je jure solennellement... ...de servir loyalement les nouveaux États-Unis d'Amérique. Putain, t'es pitoyable. ...de servir loyalement les nouveaux États-Unis d'Amérique. Je jure de défendre les valeurs définies dans la Constitution de la Nation et de représenter son gouvernement avec dignité et diligence. Je jure de défendre les valeurs définies dans la Constitution de la Nation et de représenter son gouvernement avec dignité et diligence. Je m'engage à défendre mon pays contre tous ses ennemis, intérieur comme extérieur. Et si cette cause venait à me coûter la vie, alors ainsi soit-il. Je m'engage à défendre mon pays contre tous ses ennemis, intérieur comme extérieur. Et si cette cause venait à me coûter la vie, alors ainsi soit-il. Au nom de tous les citoyens des NUSA, je vous remercie, V. Bonne chance à vous. Et ne laissez pas ces enfoirés avoir votre peau. Hmm... Ok. Allez putain, réponds. Prends-moi un double cheese pendant que tu y es. Euh... Y'a quelqu'un ? Allô ? Ce vieux machin est sûrement mort. Où t'a merdé avec le numéro ? Bon putain, on fait quoi là maintenant ? C'est qui ? Appelle-moi V. Andrew Jackson Fritt. Le terrain du basket. En journée. Oublie pas. Il est pas très bavard, notre homme mystère. Il aime peut-être pas le téléphone. Moi non plus. Ouais... Mon Jack adore en fait. Ça faisait un moment qu'il voulait... Aux premières loges. Un match qu'on est pas près d'oublier. Johnny Silverhand. Fan de basket ? C'est nouveau ça. Tu sais de quoi je veux parler. C'est un tout autre match qui commence. Et le putain de ballon, c'est ta tête. Ça veut dire quoi ? Tu te frottes à des joueurs vétérans. Mais toi, tu fais encore partie des rookies. C'est des putains de sociopathes. Ils te font croire qu'ils sont de ton côté pour mieux te la mettre à l'envers. Alors va sur le terrain. Mais te fais pas avoir. C'est bon, tu peux le dire. T'as pas confiance en Myers. Je les connais. C'est tout. Les politiciens ? Pire. Les forces armées. Si tu dis non à ces connards de haut gradé, t'es bonne pour te faire enculer à sec. Et c'est la merde si t'essayes de te barrer. Et c'est un déserteur qui te le dit. Euh... Te vexes pas, mais... On pourrait pas se détendre un peu ? Matter le match et profiter de l'instant. Ok, pourquoi pas. Avec un hot dog et une bière bien fraîche, genre. Et on peut aussi faire semblant de pas être dans la merde. Ce serait tellement chouette. Bon, c'est vrai que dit comme ça, d'accord. Profites-en. Tant que tu peux. Te retourne pas. Les yeux vers le terrain. Ah... Tes mains. Montre-les. Non. T'avis surtout pas de faire ça. Bon, écoute. On m'a donné cette pièce. Ça te parle ? Ouais. Mais je préfère être sûr. Pas du genre à dévoiler son jeu, celui-là. Qui t'envoie ? Rosalind. Je connais pas de Rosalind. Et toi non plus. T'as affaire à un pro de l'espionnage, V. Elle est en sécurité. Difficile à dire. Si on reste plantés là. Parfait. Enchaîne les dribbles pour l'enfumer. T'as été suivi ? T'as pris la peine de vérifier au moins. Tu me prends pour une pommarde ? Une amatrice ? Tu m'as bien eu. Mais... J'imagine qu'on va faire avec. Sorton Mary McNoir. Dans la rue. Trois minutes. Siège passager. C'est bon. L'interrogatoire est terminé. Oh, j'ai commencé à m'amuser. Reed ? Il est vicieux, ce connard. Sous-titrage Société Radio-Canada verset�� Avant d'y aller, désolé pour toutes les précautions. Mais je préfère pas prendre de risques. Parfois, c'est plus facile de foutre le canon d'un Malorian dans les côtes d'un Tchoum, même s'il est de ton côté. Rien de personnel, j'espère que tu m'en voudras pas. Chelou comme présentation, mais ravi de te rencontrer aussi, Ryd. C'est pas une phrase qu'on me dit souvent dans ce métier. Eh, V, t'as vraiment pas l'air d'être du métier. Pourquoi tu dis ça ? T'es monté dans la bagnole d'un acc... T'as de la chance que ce soit bien moi. J'ai vérifié les données de la FIA pour trouver des infos sur toi. T'as un profil intéressant. Mercre Filance, né à Night City, Haywood. Et le plus intéressant dans tout ça, agent de la FIA, engagé pas plus tard qu'hier soir. Mais un truc m'échappe. Pourquoi t'es venu te foutre dans cette merde ? Songbird m'a recruté. Tu la connais ? So me. Il y a un souci. On bossait ensemble à une époque. Pensait plus jamais entendre parler d'elle, mais... Elle a un don pour s'attirer des ennuis. Bon. Il est grand temps d'aller voir notre demoiselle en détresse. L'adresse, s'il te plaît. Le bâtiment abandonné sur Crest Street. Huitième étage. Tu l'as laissée toute seule, à Doctown ? Quoi ? J'aurais dû la trimballer avec moi dans tout le quartier ? Tu sais quoi ? Ouais. Écoute, cet endroit avait l'air assez sûr. Sûr ? Un bâtiment en ruine à Doctown. Tu t'entends parler, là ? Attends. Je dois répondre. C'est mon jour de repos, pourquoi vous m'appelez ? Vos dernières nouvelles, c'est vous, le manager. Écoutez, demandez à Bob. Il me doit une faveur. Ouais, ben c'est con, alors. Parce qu'il va falloir faire sans moi. C'était mon boss. Je travaillais dans un club, tu vois. Comme videur. Un agent spécial de la FIA qui bosse comme videur dans un club. Il y a aussi pas mal d'anciens flics et de commandos. J'en connais quelques-uns. C'est des bons gars. Un peu torturés, mais on boit des bières ensemble. On a de la compagnie. Alors prépare-toi. Putain, les hommes de Hansen ! C'est parti ! Ils t'ont suivi. Donc ils ont certainement déjà trouvé Myers. Je sais pas comment ils m'ont retrouvé. On s'en fout maintenant. J'espère qu'on n'arrivera pas trop tard. C'est parti ! On s'en fout pas peur! J'espère que ça va faire... Oh oh. Oh merde, ils nous ont devancés. Premios, putain. Suis-moi et t'éloigne pas. Entité de l'associé de Hansen. Rosaline a plus d'ennemis qui a droit à Docturn. Et ce n'est pas tout, Reed. Je n'étais pas seule à bord de ce vol. On m'a dit que Songbird s'y trouvait aussi. Elle est où maintenant ? V est la dernière personne à lui avoir parlé. Elle coordonnait notre fuite et elle nous guidait. Mais ça a merdé en pleine opération. C'est-à-dire ? C'est comme si elle avait été attaquée. Je sais pas, c'est dur à décrire. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans la merde jusqu'au cou. Reed, je n'ai pas besoin de vous rappeler que la sécurité nationale des NUSA est en jeu. Et puis, c'était votre protégé. Vous lui avez tout appris. Et d'ailleurs, c'est vous qui l'aviez recrutée. Elle partage avec V un lien unique. C'est une piste. Et la seule que nous ayons pour le moment. Vous devez la retrouver. Ensemble. Je suis déjà mort une fois pour la nation. C'était pas suffisant ? Attends, comment ça ? T'es déjà mort. Qu'est-ce que Myers t'a raconté sur moi ? Que tu dirigeais une cellule du renseignement ici et que t'es entré en hibernation à la fin de la guerre. Donc, elle a omis le fait qu'Arasaka a essayé de me descendre. Que j'ai fini en soins intensifs après m'être mangé trois balles. Et qu'il m'a fallu six mois avant que je puisse enfin chier tout seul. Ça lui a peut-être échappé ? C'est pratique, mais maintenant tu sais. Chaque seconde passée ici à se faire la gueule diminue nos chances de retrouver Somi en vie. Je te connais à peine, mais t'as pas l'air d'être le genre de Tchoum qui laisserait son agent crever sur le terrain. Elle pourra pas s'en sortir sans aide. C'est vrai, tu me connais à peine, mais tu m'as bien cerné. Et t'as raison. Je suis là et je vais vous aider, mais je le fais pour Somi et pour mon pays, même si ça paraît naïf de le dire. Quant à toi, V, tu disais dans la voiture que Songbird t'avait engagé, c'est ça ? Je sais pas combien elle te paye, mais tu ferais bien de te demander si ça en vaut la peine. Songbird est ma seule chance de survie. J'ai la relique d'Arasaka dans la tête, et elle prend le contrôle. Lentement, mais sûrement. On dirait qu'on est tous sur la même longueur d'Onve. Ce qui veut dire qu'on peut aussi s'entraider. Ouais, j'suis du même avis, Ryd. Si on veut trouver Somi, on va devoir creuser profond. Je parle d'une vraie reconnaissance. On ne néglige aucun détail. Il nous faut des contacts, des informateurs qui ont pas peur de parler s'ils ont quelque chose à y gagner. Tu vas devoir gagner leur confiance. T'en demandes beaucoup pour Docturn. Ça sera pas facile. Je dois m'arranger pour exfiltrer Rosalind vers Washington. Je t'appellerai bientôt, V. Surprenez-moi. Audacieuse ? Je te prépare la spécialité de la maison. Faut que tu saches un truc. Ok. Quoi exactement ? Tu sais, c'est Topé qui a mal tourné il y a 7 ans. Myers m'a laissé pour mort. En apparence, je m'étais vendu à Arasaka. J'ai jamais dit à Alex que c'était une couverture, alors ça pourrait être un peu tendu. Compris ? Elle va sûrement nous dire d'aller nous faire foutre. Un truc du genre. J'arrive pas d'entrée. Et voilà ! À ta santé, ma mignonne. Merci. C'est la première fois que tu viens ici, pas vrai ? Tes nouvelles à Docturn ? Oh putain, c'est pas vrai. Je cherche une certaine Alex. C'est ça mon cul, ouais. Alors ? Elle est pas là ? Tu fais partie de la toute petite liste de gens qu'on refuse de servir ici. Fais demi-tour et fous-moi le camp d'ici. Je vais te prendre un gin tonic. Un double. Elle est avec moi. T'es un putain de culot. Très bien, brave Jean. Je suis désolé, mais on doit fermer pour aujourd'hui. Je bougerai pas de là, putain. Oh putain ! T'es sérieuse ? Tout le monde dehors ! Allez ! Alex... Sept... Sept putains d'années dans ce trou de merde ! Tout ça à cause de toi, Solomon Reed ! Oh putain ! Sol a pas envie de comprendre. Mais peut-être que toi, oui ! C'est Myers qui nous envoie. On a une mission à Docturn. Avec lui ? Pour info, il y a sept ans, ce fumier a planté un couteau dans le dos de toute son équipe ! Non, il y a sept ans, on m'a ordonné d'aller au tapis. Et toi, on t'a servi la version officielle. Il fallait que je prenne pour tout le monde. Il y avait pas d'autre choix. Et tu penses que je vais te croire ? Juste comme ça ! Dégagez ! Hors de ma vue, tous les deux ! Écoute, ce qui s'est passé entre vous, c'est pas mes affaires. On tient nos ordres de la présidente. Et pour le moment, c'est tout ce qui devrait compter pour toi. Ça a compté ! Pendant sept ans ! Mais maintenant... Pas de soucis. Prends le temps. Fais chier ! J'ai besoin d'une clope. Putain, tu devrais avoir honte seule ! Je vais tenter ma chance. Laisse-moi une minute. Tu vas essayer de lui parler. Un agent de la FIA est porté disparu. Reed et moi, on a pour mission de le retrouver. Et là, d'un coup, la FIA se souvient de mon existence. Tu connais Doctown bien mieux que n'importe lequel de leurs agents. Leurs agents ? Alors t'es pas de la FIA ? J'suis curieuse. Ils ont quoi sur toi ? C'est personnel. J'aimais raison. Dans ce genre de boulot, t'as intérêt. Moi aussi, j'avais les miennes. Me tirer du ghetto de Métroplex. Lâcher cette vie de merde. Et là, la FIA débarque et m'offre du chrome de pointe et un but dans la vie. J'ai tout de suite dit oui. Ma situation est pas si différente. Ça commence toujours pareil. Tu leur rends un service, ils t'en promettent un en retour. Parfois, ils tiennent même paroles. Et puis un jour, ils te clouent les couilles au mur. Cette OP, elle compte tant que ça pour toi ? Si oui, alors t'attends clairement quelque chose en retour. Reste à savoir quoi. Survivre. La fille qu'on recherche m'a proposé un truc qui pourrait m'aider. Mais d'abord, je dois la trouver. Et comme par hasard, Myers la cherche aussi. C'est qui, cette nana ? Songbird. Oh, putain de merde. Va me falloir plus qu'une clope pour digérer ça. Est-ce qu'il y a un souci ? Ah, alors tu sais pas. Je sais pas quoi. Y a une OP qui est partie en couille il y a 7 ans. Résultat, Reed a dû disparaître et moi je me suis retrouvée coincée ici. La liste des agents de cette OP, Reed, Songbird et moi. T'en savais rien, pas vrai ? Putain, génial. Dis-moi, tu crois aux coïncidences ou... Oh, et puis merde, au destin. Parce que si tu refous les mêmes variables dans une équation donnée, eh ben, surprise, t'obtiendras toujours le même putain de résultat. Bon, vous avez de la chance, toi et ce traître au regard de chien battu, parce que j'ai la mauvaise habitude de répéter les mêmes foutues erreurs. Mais j'ai mes conditions. Qu'est-ce que tu veux ? Monaco, je veux brûler de la gomme sur la Côte d'Azur et boire du champagne sur un yacht avec une putain de duchesse. Je veux une vraie retraite d'espion. Une mission diplomatique dans un endroit chaud et beau à en crever, où les fruits sont juteux à souhait, et où j'ai plus besoin d'aller me faire chier sur le terrain. Non. Tu crois que tu peux m'avoir ça ? Rit t'emmènera lui-même à Monte-Carlo sur son dos, si c'est ce que tu veux. Remios, retourne à l'intérieur et dis-lui que je marche. Il va me falloir plus de nicotine avant de pouvoir le regarder dans les yeux. Merci, Alex. Tu as causé la mort de Maman Brigitte. C'est aussi le sort que tu me réserves. J'sais pas. J'te connais pas encore, Slider. On m'attribue beaucoup de noms. Wilkie Lager. La fureur aveugle du cyberespace. L'épine dans le cul des NUSA. J'te laisse choisir. Mouais, j'crois que t'as oublié d'ajouter double meurtrier, et ça le lâche. On est là pour négocier, Slider. Passer un marché. Si l'une des deux parties est dos au mur, c'est plus de la négociation. C'est du chantage. J'en ai absolument rien à foutre de tes états d'âme. Alors maintenant, arrête tes conneries et écoute ce qu'on a à dire. Un crash d'avion à Doctern, ça te parle ? D'avion ? Tu veux dire Space Force One ? Tout le monde est au courant. On a besoin de ton aide pour trouver quelqu'un qui était à bord. Je vous rendrais bien ce service, si j'étais pas aveugle et coincé dans un fauteuil roulant. Et si j'en avais quelque chose à foutre ? Allez, arrête de nous faire croire que t'as le choix. Donc, Dimsa, qu'est-ce que vous attendez de moi, précisément ? Peu de temps après le crash ESF One, une runner a été attaquée sur le net. Cette attaque a coupé notre lien. Je dois la localiser au plus vite. Ah... Donc, tu veux une analyse du trafic sur le net le jour du crash ? J'ai une relique en mauvais état dans le crâne. C'est comme ça qu'elle a pris contact. Ça peut t'aider ? Hmm... Peut-être. Mais je vais devoir jeter un œil à ce truc dans ta tête. Non, y a pas moyen, Slider. C'est ça ou rien. À toi de voir. Je vois rien. On attend encore quelqu'un ou tout le monde se gratte les couilles ou quoi ? Je me suis connectée au système d'un voodoo boy par le passé. Il m'a laissé une sale surprise. C'était qui ? Je le connais peut-être. Le chien de garde de Brigitte. Placide. Ce petit coq prétentieux. Je suppose qu'il a pas été réglo. Tu supposes très bien. J'ai coupé tout contact avec ces fanatiques de l'autre côté du mur, y a bien longtemps. T'inquiète pas. Ma tech est propre. Précise. Ton couille au docte. Bon. Voyons voir ce qu'on a là. Je vois... des traces. Des fragments de données dans le cyberspace. Quelqu'un est passé par là. Fouille. Poutin des maids. J'arrive pas à y croire. Vous êtes malade de venir me voir avec cette merde. Qu'est-ce que t'as vu ? Le mur noir. Il apporte que la mort. Sois plus précis, Slider. Cette femme. Tu savais qu'elle avait utilisé le protocole du mur noir pour se connecter à toi ? Non. Mais ça me surprend même pas. Foute. Tu te rends compte de ce que tu m'as apporté. Vas-y, éclaire-nous. Comment expliquer à un débutant ? Le net a plusieurs couches, plusieurs vecteurs de translocation. Mais il y a une chose à laquelle on ne doit pas toucher. Le mur noir. Cette femme, c'est une vraie bombe à retardement. Une bombe nucléaire. Si elle explose. Tout le monde part en fumée avec elle. Tout le monde. Mia noire. C'est un barrage qui nous protège. Qui sépare le monde civilisé de toutes les bêtes du cyberespace sauvage. Si votre bombe se pâte. Fait un trou dans ce barrage. Ça va causer une inondation. Et on sera rayés de la carte. Comme Haïti. C'est pour ça que t'es plus pote avec les Voodoo de Pacifica ? Parce qu'ils essaient de percer le mur noir ? Ils ne le pénètrent pas. Ils se contentent de se prender à côté. Et Netwatch essaie de les garder dans le rang. Mais... faut vraiment avoir une gaze en moins pour vouloir insérer son manche dans une prise électrique. Pour les IA de l'autre côté du mur noir, t'es rien de plus qu'un cafard. Un ravette. Un fragment de côte dépassé sans aucune signification. C'est pour ça que Netwatch descend tous ceux qui menacent l'intégrité du mur noir. C'est pas un truc à prendre à la légère. Il s'agit de notre sécurité à tous. Raison de plus, Lamy, pour que tu rétablisses la connexion entre V et notre amie. T'es complètement folle ! T'as entendu ce qu'il vient de dire, non ? C'est risqué de s'amuser avec le mur noir. C'est encore plus risqué de laisser Songbird faire plus de trous dedans. On doit entrer en contact avec elle. C'est essentiel. Peut-être pour toi. Pas pour moi. C'est pas négociable, Slider. On doit la retrouver. Et puis, tant qu'elle est en cavale, Netwatch sent sa présence et la tienne par la même occasion. Ils vont lâcher leurs agents sur toi et tes hommes. Alors, tu vas m'aider à nettoyer ce bordel et à effacer tout ce qui pourrait leur permettre de remonter jusqu'à toi et jusqu'à nous. Fais ça et on sera quitte. La FIA te laissera tranquille aussi. Merde. C'est mon jour de chance. C'est parti. C'est parti. Merde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quitte. Comment ? Ah… Ouais. Beyer. On travaille ensemble maintenant. Avec Alex aussi. J'ai du mal à croire qu'il soit là mais… C'est une bonne chose. Toutes ces fois où on était connectés et où on se parlait, t'as jamais dit que t'utilisais le mur noir ? Ouais, parce que t'avais pas besoin de le savoir. Mais c'est putain de risqué. C'est ma vie que je risque, pas la tienne. Le mur noir était le seul moyen de te contacter après le piratage de l'espoir. Écoute V, j'ai pas beaucoup de temps. Les hommes de Hansen m'ont retrouvé après que j'ai réactivé le chimera. Je suis leur prisonnière. Je suis pas en danger, pas tant que je reste à ma place et que je fais ce qu'ils me disent. Mais je dois me tourner. Il y a… Songbird ! Il y a quelque chose de pas normal ! Putain de nous noir ! Allez, le Black Surveyor. Hansen y organise. Gros stuff ! Incruste-toi discrètement. Je te trouverai. Préviens Reed aussi. Et t'inquiète pas, j'ai pas envie. Est-ce que je t'avais trop bien ? Oh merde ! Est-ce que tout va bien ? Je… Je crois que Slider est mort. La connexion est coupée. C'est terminé. Son cerveau a grillé. Est-ce qu'il y a un problème ? Baissez-vous ! Faut pas que les hommes de Dodger nous voient ! Si, ça peut vous rassurer. C'est très sérieux, ok ? Faut pas déconner avec les gars de Dodger ! Ok, d'accord. On est plutôt bien, en fait. J'ai besoin que vous aidiez mon fiancé Bill et son pote Charlie. Ils sont coincés dans le bâtiment de l'autre côté de la rue. Hans a dit qu'ils sont tous les deux du NCPD ? Ça et deux abrutis de première. Ils font parfois des petits boulots en ville. Ils ont voulu faire affaire avec Dodger, mais ça a mal tourné. Bill m'a appelé de l'intérieur. Il a juste dit, je cite, « C'est la merde ! » et que si je trouvais pas de LED, Dodger repeindrait les murs avec leur cervelle. Quand j'étais gamine, je voyais des flics livrer des paquets au Tiger. À peu près tout le monde y trouvait son compte. Ouais, mais faut pas tomber sur un gars comme Dodger. C'est un dealer lié à Hansen. Je les ai prévenus, mais ils écoutent jamais rien. Essayez juste de pas éliminer les gars de Dodger, d'accord ? Ça ferait qu'empirer les choses. Prenez cette carte d'accès. Dodger occupe un commissariat abandonné du NCPD. Les systèmes de sécurité fonctionnent encore, alors ça devrait vous aider à entrer. Les avantages de la vieille tech du NCPD. Je vous en prie, sauvez-les. Allez ! Oh putain de merde ! Il doit certainement s'occuper du prototype lui-même. Non, non, non ! Attends. Je peux pas retourner chez Zeta Tech. Tu sais quoi ? Tu commences à me saouler, Tchoum. C'est quoi ton plan ? T'as droit à une seule réponse. Mon plan ? Je compte pas retourner chez Zeta Tech. J'avais prévu de récupérer le prototype et de disparaître dans Doctown. J'avais un acheteur. J'attendais le signal pour m'enfuir. Mais les Dezos nous ont attaqués et la situation a dégénéré. Si je retourne, ils me tueront. Tu m'as prise pour une conne, Hassan. J'ai risqué ma peau pour toi et tu veux que je reparte sans rien ? Les Dezos m'avaient mis en cage. T'aurais foutu le camp si je t'avais dit la vérité. Peut-être, peut-être pas. Mais t'aurais pas dû me mentir. Grosse erreur. J'ai merdé, ok. Si j'avais su... Pitié, si tu me renvoies là-bas, je suis mort. Désolé de te l'apprendre, Tchoum. Mais t'es déjà mort. Ils te descendront dès qu'ils t'ont trouvé. Alors dans ce cas, j'abandonne. Vas-y, tue-moi. Je suis sérieux. Je préfère que ça vienne de toi plutôt que de subir leur torture. Je fais ça à ma façon. J'appelle mon fixeur. Toi, tu restes là et tu la boucles. D'accord. Ok. Je t'en supplie. S'il te plaît, me renvoie pas à la Corpo. Ant, la situation s'est compliquée. J'ai secouru un otage de Zeta Tech, le seul rescapé d'une embuscade des Dezos. Je vois. Et en quoi ça affecte ta mission exactement ? Eh ben, mon Tchoum, ici présent, s'est implanté le prototype dans l'orbite. On va avoir besoin d'un chauffeur. C'est fâcheux, mais pas catastrophique. Coordonnez, s'il te plaît. L'escorte pour le ramener chez Zeta Tech arrive bientôt. Le renvoyez pas chez Zeta Tech. Faudrait lui trouver un bon char Q-Doc pour extraire l'implant. Mais laissez-le partir ensuite. J'imagine que tu as un généreux bienfaiteur pour parrainer l'opération de ton ami. Allez, Hans. Vous devez bien avoir une ou deux faveurs à utiliser. Ça vous coûtera que dalle. C'est vrai. Prends-le comme un gage de ma bonne volonté. Une base solide pour notre coopération. Mais je dois dire que je suis surpris. Cet homme vaut-il tous ses efforts ? Je sais très bien ce que les connards de Zeta Tech lui réservent. Et vous savez quoi ? J'ai envie qu'ils aillent se faire foutre. Bien, c'est fait. Merci de m'avoir défendu. J'apprécie, vraiment. Ça a considérablement changé l'équilibre des forces avec Hansen. Excellent travail exécuté à la lettre. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Rencontrer l'homme qui ne jure que par les holos. Le mystérieux Monsieur Hans en personne. Non seulement tu as sauvé ces clowns en bleu, mais en plus tu as éliminé Dodger. Avec calme et professionnalisme. Bravo. Tu t'es montré digne de ma confiance. C'est pour ça que j'ai décidé de te rencontrer en personne. C'est une chose que je fais rarement, tu peux me croire. Si je faisais affaire avec plus de virtuoses comme toi, je pourrais me développer bien au-delà de Doctown. Doctown, Pacifica, puis j'alignerai les autres quartiers et il n'y aurait plus qu'à sniffer le tout. C'est un véritable plaisir de travailler avec de vrais professionnels. Un régal. J'espère que j'ai pas travaillé dur pour Kedal. Ce qui me profite, te profitera aussi. C'est aussi simple que ça. Tu ne le sais peut-être pas, mais je peux t'assurer que personne n'a jamais regretté de faire affaire avec moi. J'admets que ce n'est pas forcément évident de ton point de vue, mais les contrats que tu as accomplis me permettront de déplacer audacieusement des pions sur l'échiquier qu'est Doctown. Encore quelques coups et ce sera échec et mat. Je suppose que vous voulez plus voir Hansen aux manettes à Doctown. Hansen a beaucoup de pouvoir qu'il garde avidement. Et il est intelligent. Je tolère ses traits de caractère, je les estime même s'il reste isolé. Mais tous ensemble, non. Surtout pas chez quelqu'un qui tient tout un quartier dans le creux de sa main. Ça rend les affaires... délicates. Je peux te proposer un thé ? C'est un mélange personnel. Ouais, pourquoi pas. Bon, est-ce que tu sais comment cette zone de combat est devenue Doctown ? J'ai entendu un peu de tout. C'est un truc lié à la guerre ? 2069. Le colonel Hansen menait une opération baptisée Midnight Storm. L'objectif ? Occuper cette zone de combat et y établir un point d'appui des NUSA à Night City. Peu de temps après, toutes les parties ont accepté un cessez-le-feu. Et Hansen a dû se débrouiller seul. Ses responsables, le public, tout le monde a choisi de l'ignorer et de prétendre qu'il n'avait jamais été là. Mais notre bon colonel a choisi de s'installer ici et de déclarer que cette zone de combat est un territoire des NUSA. En d'autres termes, il s'est créé une enclave et est passé de soldats à marchands d'armes du jour au lendemain. On l'avait abandonné ici. Tout le monde pensait qu'il se prendrait une balle avant deux semaines. Au final, il est non seulement toujours en vie, mais son influence n'est plus à sous-estimer. Un homme dont l'existence constitue une menace pour beaucoup est un homme dangereux. C'est chouette de parler avec vous, mais si on venait à notre marché, j'ai rempli ma part. À vous de remplir la vôtre. Ah oui, en effet. Le Black Sapphire, la forteresse de Hansen protégée par des soldats d'élite. Les quartiers militaires sont aux niveaux inférieurs, tandis qu'en haut, c'est un havre décadent pour les ultra-riches. Je tiens à dire que ça n'a pas été facile de récupérer les plans du bâtiment. Hansen cache les secrets de son hôtel avec encore plus d'ardeur que des hémorroïdes. Mais avec de la volonté, on trouve souvent une solution. « Tu aides un de mes clients, il nous renvoie l'ascenseur et je gagne du terrain. Un échange de bons procédés. » « Les plans du bâtiment sont à toi. Je t'ajoute même les vulnérabilités à prendre en compte. Un petit gage de ma gratitude. » « J'imagine que ça va de soi, mais les données et leurs sources sont complètement sécurisées. Personne ne sait que tu les détiens. » « Les fuites de données ou leur absence sont la différence entre moi et le regretté Monsieur Deshaunes, par exemple. » « L'éclat contient toutes les infos et les plans du Black Sapphire, jusque dans les moindres détails. » « J'imagine que ce sera suffisant pour te permettre d'entrer et d'effectuer tes pas de danse. » « Mais je te préviens, même avec de la préparation, tu t'apprêtes à entrer dans un nid de vipères. Fais bien attention. » « À vrai dire, je devrais bientôt avoir de nouvelles missions pour toi. » « Laissez-moi deviner. Encore pour de la politique locale. » « Il y a toujours de l'action à Doctown. Et en coulisses, les intrigues sont nombreuses. » « S'il venait à y avoir du changement, et je suis persuadé que c'est inévitable, quelqu'un doit s'occuper de rendre la transition la plus douce possible. » « C'était sympa de vous voir. Je peux enfin mettre un visage sur votre nom. » « Tu devrais t'estimer heureuse. Très peu l'ont fait et sont encore en vie pour en parler. » « Une dernière chose, V. Quoi qu'il arrive au Black Sapphire, assure-toi de revenir en vie, ok ? » « Tu te rends dans un endroit où se mêlent politique locale et internationale. Deux très forts courants. » « Alors je ferai en sorte de ne pas me faire emporter. À plus tard, Hans. » « Ah, merde. » « V, qu'est-ce qui se passe ? » « Viens. » « Assieds-toi. Je peux t'aider ? » « T'en fais pas. Je commence à avoir l'habitude. » « C'est la relique ? » « C'est de pire en pire. Le temps qui me reste passe à toute vitesse. » « Est-ce que ça t'arrive souvent ? D'avoir ces attaques ? » « Je tiens pas le compte, mais... » « Je sais jamais si la suivante sera pas la dernière. » « Wow, c'est dur. » « Hum, je sais ce que c'est. » « Être un mort en sursis ? » « Exactement. » « J'ai jamais parlé de ça, tu sais. » « Je devrais dire qu'ils ont essayé de me tuer, mais parfois, j'ai l'impression qu'ils ont réussi. » « Alors je parle à un fantôme ? » « Il y a sept ans, j'ai failli y passer, dans une embuscade. » « Ouais, tu l'as déjà dit. Il se passait quoi au juste, Reed ? » « J'ai fini en réa, à attendre qu'un type d'Arasaka se pointe pour finir le boulot. » « J'avais été trahi par nos propres gars, la FIA. » « Je le dis trahi, mais on m'avait vendu. » « Ça faisait partie d'un deal, une offrande de paix. » « Ma tête sur un plateau d'argent. » « Tout ça pour un cessez-le-feu. » « La paix a un prix. » « Et quelqu'un doit toujours payer. » « Viens, je vais te montrer quelque chose. » « Je vous dis » Sous-titrage FR ?